Vous suivez l'édition du journal de la RTVC au sommaire. Retraite du pasteur Théodore Andossi avec les ministres du quartier général du 8 au 10 janvier à Koumé, quartier général de la CMCI. La sixième retraite des missionnaires nationaux de la CMCI Côte d'Ivoire, ouverte depuis le 12 janvier 2024. Rentrée spirituelle du mouvement des enseignants-chercheurs de la CMCI Côte d'Ivoire le 7 janvier et lancement du mouvement pour la conquête des cadres et des entrepreneurs pénus le 14 janvier. Du côté de l'Europe, mission du pasteur Constant Yonke et son équipe en Moldavie, le mercredi 3 janvier, où l'évangile a été prêché et quelques soins ont été accordés à des réfugiés ukrainiens. La première sortie officielle du leader de la CMCI Côte d'Ivoire, en cette année 2024, a été lors de sa retraite avec les ouvriers du quartier général. Cette rencontre annuelle qui s'achèvera avec la nuit de prière de la vision a débuté lundi passé à 7 heures du matin. Il y a eu au programme chaque jour la dévotion familiale, le ministère de la Parole et les présentations des rapports des activités de l'année 2023 et les objectifs de 2024 par les 23 départements du ministère à la base. C'est un moment riche en actions de grâce, en paroles d'encouragement et d'enseignement. En fait, que ce soit pendant les cultes matinaux, avant le ministère de la Parole ou bien pendant les présentations des rapports des activités de l'année 2023, les bienheureux serviteurs de Dieu à la base ont eu suffisamment de temps pour célébrer l'éternel pour ses miracles de protection, les miracles de provision et les promotions durant l'année passée. Pour ce qui concerne le ministère de la Parole, le pasteur Todor Andossé a tenu d'abord à exprimer sa reconnaissance à Dieu et aux frères qui sont en train de travailler dur pour que nous puissions avancer. Les témoignages dans la vie des uns et des autres prouvent en effet que Dieu nous a bénis, a dit le frère Todor. Et à partir de 1 Timothée chapitre 5 verset 14 et 2 verset 3 à 10, le pasteur Todor Andossé a proclamé que les grâces de Dieu, les faveurs de Dieu, les bénédictions de Dieu doivent être célébrées. Et en bénissant Dieu pour ses dons ineffables, nous serons en train d'ouvrir une voie, les portes pour que nos enfants puissent aussi connaître Dieu, le chercher, l'aimer, le servir à leur tour. Faillir dans ce sens, ce serait calomnier Dieu, se donner à l'adversaire une occasion de médit. Il en est de même pour ceux qui sont ingrats et se plaignent. Mais puisque Dieu a rendu à plusieurs leur dignité, les a élevés, les a exaltés, que notre comportement donc, notre vie de chaque jour au service de notre maître, soit digne d'un ornement. De quelqu'un qui attire les autres dans le service de Dieu, à la base de son œuvre, à Dieu. Le second jour de cette retraite, c'est à partir de Néhémie, chapitre 13, verset 30 et 31, que le leader a présenté la responsabilité principale d'un dirigeant. Il a en effet expliqué que chaque dirigeant, chef de département de notre ministère, a la responsabilité de veiller d'abord sur la condition spirituelle de ceux qu'il dirige. Il doit prendre le côté de Dieu, exposer le péché tel que présenté dans Deuteronome 13, car couvrir le péché serait une trahison. Couvrir le péché chasserait Dieu du quartier général que Dieu nous a donné. Ainsi, il a poursuivi en disant que chaque dirigeant sera jugé par Dieu sur la condition spirituelle de ces gens. Le dirigeant doit aussi assigner des tâches ou responsabilités aux ouvriers et veiller à leur exécution. Enfin, le leader a précisé que la dernière responsabilité de chaque dirigeant, c'est l'approvisionnement en ressources. Et qu'est-ce qui pèse sur le cœur de Dieu pour nous en tant qu'ouvriers au quartier général en 2024 ? Le pasteur Todor Andossé a dit que Dieu s'attend à ce que personne ne calomnie Dieu, ni son œuvre, ni son quartier général, ni notre ministère. Avec un ton paternel, le frère Todor a déclaré qu'il y a trois choses qui constituent la vision de Dieu pour le quartier général, la communauté missionnaire chrétienne internationale, en cette année 2024. La première de ces choses a été révélée à partir de l'exode chapitre 25. En fait, il a dit que tout comme Dieu voulait un sanctuaire de son peuple, ce qu'il recherche, ce qu'il veut, c'est la construction de ce quartier général, tel qu'il a été révélé à son serviteur, le frère Zach. Le leader a dit que Dieu nous appelle à cette vision céleste, car si chacun s'attelle, s'engage à faire l'œuvre telle qu'elle a été révélée, Dieu se donnera lui-même à nous de façon permanente. Ton but, tu n'es plus qu'à la visitation, 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 visitation. Mon but, ce n'est pas la visitation. Mon but, c'est de me réunir parmi mon Dieu. Tout comme il a juré d'assurer, d'accompagner chaque élu en mission, celui qui sera en train de bâtir, selon la maquette céleste, jurera d'une communion parfaite avec Dieu. Ainsi, il a affirmé que la présence tangible de Dieu est le lot de ceux qui poursuivent sa vision, sa volonté, sa maquette pour le quartier général et notre ministère. Cette retraite s'achèvera avec la nuit de prière de la vision, où il a promis de développer les autres points constitutifs de la vision de Dieu pour le quartier général cette année. Dekoumé pour la RTVC, Jacques Kouetje. La sixième retraite des missionnaires nationaux de la CMCI Côte d'Ivoire s'est ouverte depuis le 12 janvier 2024 dernier. S'inscrivant dans le cadre des cours de formation des dirigeants et des actions pastorales de l'École de la connaissance et du service de Dieu, section Côte d'Ivoire, Cette retraite est l'occasion pour les missionnaires nationaux de communier dans la présence du Seigneur à travers la communication mutuelle des dons spirituels, des partages de l'action de la Mère Agissante de l'Éternel sur les champs de mission, l'évaluation de l'œuvre accomplie au cours de l'année dernière à travers les rapports d'activité et la planification de la nouvelle année. Le tout visant à renforcer le dynamisme de l'entreprise missionnaire pour une conquête plus efficace et plus fructueuse. Sous la coordination du pasteur Boniface Meunier, cette retraite se clôturera le 21 janvier. Dans le cadre de la rentrée de ces activités 2024, le mouvement des enseignants-chercheurs de la CMCI Côte d'Ivoire a été reçu par le couple Meunier le 7 janvier dernier à la maison pastorale 6 à Bessicoua. Ce fut un grand moment de communion fraternelle et de rappel des objectifs rattachés à ce mouvement chose que le pasteur Meunier a veillé à faire ressortir dans sa prise de parole après la présentation de tous les docteurs, enseignants-chercheurs et futurs docteurs présents à cette occasion. Le Seine m'avait mis à cœur de planifier la formation d'une élite de la CMCI, encourager des jeunes gens à évoluer, à aller plus loin avec des études. Nous devons donc payer le prix pour que notre mouvement, notre oeuvre est une élite, avec des gens qui ont de plan, mais qui occupent de bons postes dans le monde, dans le gouvernement, dans les sociétés, dans les institutions. Si nous réussissons, notre ministère va atteindre des hauts niveaux. Si nous ratons, le ministère va rester au quartier. Parce que nous sommes ensemble. Amen. Et cette vision a évolué jusqu'à ce que, en planifiant la conquête des universités, c'est là où le Seine m'a révélé que la conquête par les étudiants, c'est bien. Mais le Frézat n'a pas commencé la conquête des universités et par les étudiants. C'était un professeur, c'était un enseignant-chercheur. Et il a imparti l'université, il a imparti la société pancolaise. Son message était respecté pourquoi ? Parce qu'il était un intellectuel. Même les persécuteurs avaient peur de lui. Le premier ministre lui a dit un jour « Si je t'arrête maintenant, je vais en prison. » On va dire qu'on a arrêté un enseignant de l'université. Toi, tu crains les pas dans les bacs. Les gens ne font pas. Les gens ne font pas. Alléluia. Et quand tu as un professeur devant toi, tu vas me faire rien. Tu essaies, même les étudiants, selon l'endez. Et je vais libérer notre professeur. C'est pour vous dire que, quand j'ai reçu ça, j'ai travaillé dessus, j'ai partagé la vision avec le leader mondial de la fin de l'or en musique. C'est lui qui m'a dit, dans ce cas, chercher 100 professeurs. Je lui ai dit que nous allons faire la conquête avec les enseignants. Et qu'on a déjà commencé. On encourage certains à reprendre des études, à d'autres, à soutenir, à postuler. Et il m'a dit, dans ce cas, j'ai cherché 100 professeurs. Nous sommes donc en mouvement spirituellement acceptés de la dette jusqu'à la date. Ce fut aussi le moment pour le pasteur Loès Olivier, représentant national du pasteur Meunier dans la coordination des travaux de ce mouvement, de faire le point des résultats déjà enregistrés dans la poursuite des 100 enseignants-chercheurs visés à court thème. Notons qu'après la communion, autour d'un répart offert par le couple pastoral, la rencontre s'est conclue par des prières de consécration au Seigneur et les obstacles ont été ôtés sur le chemin de chaque enseignants-chercheurs, docteurs et futurs docteurs. Le Seigneur, Seigneur, délivre-nous le projet de Satan. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, nous prisonons toutes les manières. Nous prisonons toutes les manières. Sur le Seigneur de chaque frère. Sur le Seigneur de chaque frère. Tout ce qui est déjà délivré, il va faire un séjour. Tout ce qui est déjà délivré, c'est ce qui frappe pas la porte. C'est ce qui frappe pas la porte. Nous ouvrons la porte. Nous ouvrons la porte. C'est avec beaucoup de satisfaction et les cœurs enflammés pour poursuivre la mission de conquête de ce mouvement visant l'élite et la classe dirigeante des universités que les frères sont sortis de la rencontre. Je voudrais bénir le Seigneur pour cette opportunité que nous donne en ce début d'année 2024. En effet, le mouvement a pour objectif de donner à l'église 100 enseignants-chercheurs. Nous avons travaillé et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous comptons à notre sein 48 enseignants-chercheurs. Ma joie est grande, très grande, parce que les frères sont venus de l'Université de Dalois, de l'Université de Mans, de l'Université de Corogo, de l'Université... En fait, de cette université de la nation. Et je ne serai pas d'ici très content et satisfait parce que je crois que le but sera atteint. L'objectif de 100 enseignants-chercheurs sera atteint. Et nous partons étant déterminés à aller conquérir nos collègues pour la cause du Seigneur Jésus. que le Seigneur vous bénisse abondamment. En ayant des frères et des sœurs qui sont enseignants-chercheurs et qui ont la possibilité d'atteindre un certain niveau dans la société, en étant à ce niveau, à ce positionnement, et étant des enfants de Dieu, ayant la vision de la formation, de la prédication de l'Évangile, à ce niveau, ils ont la possibilité donc de toucher une certaine classe sociale qu'ils peuvent donc convertir et faire d'eux aussi des enfants de Dieu, des disciples du Seigneur Jésus-Christ qui, à un moment donné, vont aussi augmenter la plateforme des enseignants-chercheurs et ainsi donc élever le niveau de l'œuvre à un niveau supérieur. Je suis provoqué pour aller étudier davantage et aller me former davantage, aller travailler davantage, aller donner le meilleur de moi-même à Dieu et le meilleur de moi-même à l'œuvre. Que le Seigneur soit béni. Amen. Une raconte très, très, très édifiante parce que le leader, le passé, Ménier Boniface, nous a rappelé les objectifs de notre mouvement. l'a dit que nous sommes, la CMCI est un organisme donc nous fonctionnons sur la base des relations. Ce n'est pas un mouvement qui sera rempli des statuts, des présidents, etc. Nous sommes des enseignants-chercheurs, membres d'une communauté, de la communauté missionnaire crétienne internationale Côte d'Ivoire et nous avons pour objectif principal de gagner les âmes, donc de gagner nos étudiants. sur le modèle du professeur Zakaria Stanofomom qui a été lui-même un enseignant-chercheur à l'université de Yaoundéhe et qui a impacté l'université de Yaoundéhe, qui a impacté la nation camerounaise et qui a impacté le monde par sa vie et par sa prédication. Donc c'est un appel à suivre un modèle, à suivre le modèle du professeur Zakaria Stanofomom. C'est cet appel que le leader nous a lancé et nous sommes engagés donc à poursuivre ce chemin, donc à suivre le modèle en tant qu'enseignant-chercheur, en tant que disciple du passé meigneux, donc en tant que disciple du professeur Zakaria Stanofomom, à faire comme notre père, comme notre pasteur, comme notre leader a fait à partir de l'université de Yaoundéhe. Au temps de cette rencontre, vraiment régaillardie. C'était vraiment une bénédiction pour nous de participer à cette rencontre. Tout comme le leader l'a dit, nous devons être les messagers de Jésus qui partout nous serons. Nous devons ne pas avoir peur, ne pas craindre pour nos vies, ne pas craindre pour nos titres, ne pas craindre les hommes, ne pas craindre les institutions, mais glorifier Jésus partout nous serons. C'est avec ce sentiment que nous allons vraiment réconforter dans notre homme intérieur pour aller être témoin de Jésus partout nous serons. Gagner les âmes et en particulier les enseignants-chercheurs et personnellement en tant que médecin dans mon domaine dans lequel je suis, gagner des collègues médecins à Jésus-Christ et ils ont besoin de Jésus. Donc nous allons leur donner Jésus sans crainte, sans avoir peur, en allant glorifier Jésus pour que Jésus soit le maître de nos services, Jésus soit le maître de toutes les institutions en Côte d'Ivoire. Et c'est avec ce sentiment que nous allons porter ce message à nos collègues. Amen. Je voulais d'abord rendre grâce au Seigneur pour une telle rencontre. C'est la première de l'année 2024 et il est il est bien séant qu'en début d'année nous avons eu une telle rencontre avec notre premier responsable qui est le pasteur Benier. Avec le rappel des objectifs en tant que doctorant d'abord c'est un encouragement à finir la thèse et à embrasser la carrière de l'enseignant-chercheur comme le président l'a rappelé. Ce n'est pas forcément pour des raisons pécuniaires mais c'est aussi une visée missionnaire pour amener notre oeuvre à une autre dimension dans l'élite ivoirienne comme une position stratégique pour la conquête du monde à Christ en prenant comme base le cadre académique et intellectuel. Je pense que dans un premier temps aller jusqu'à la thèse c'est d'abord une obéissance au Seigneur c'est d'abord une obéissance à la grande commission c'est ensuite permettre à notre oeuvre d'atteindre une autre dimension dans l'élite ivoirienne il y a des positions stratégiques que si nous voulons les atteindre il nous faut avoir un certain niveau intellectuel donc à tous ces frères qui déjà ont eu le bac et qui sont dans le supérieur je lance cet appel vibrant à embrasser à aller jusqu'au terme de cette carrière universitaire parce que l'oeuvre du Seigneur en dépend et l'avenir de notre oeuvre aussi en dépend également. Le mouvement pour la conquête des cadres et entrepreneurs a vu le jour ce dimanche 14 janvier 2024 la cérémonie marquant le lancement de ce mouvement s'est tenue au siège de la CMCI Côte d'Ivoire à Adjami Liberty le pasteur Boniface Menier leader de la CMCI Côte d'Ivoire a partagé au cadre entrepreneur missionnaire ancien et dirigeant présent à cette occasion les enjeux de la mise sur pied de ce mouvement qui rappelons est inclus dans les actions stratégiques de conquête multisectorielle de la JCMCI Côte d'Ivoire le Frézac était un enseignant chercheur et avec son titre il a gagné le Cameroun il a gagné les universités son message c'était tu dois naître de nouveau au Cameroun jusqu'à aujourd'hui on appelle on appelle les vrais croyants les born again c'est-à-dire les nés de nouveau ça veut dire que son message a porté et nous avons des cadres dans le pays à l'étranger comme fruit de cette évangélisation dans les universités et nous avons donc créé nos mouvements des enseignants chercheurs actuellement nous sommes nous devons première étape nous devons être 100 nous devons avoir 100 enseignants chercheurs nous sommes déjà à 48 c'est des stratégies de conquête pour nous toutes les âmes sont égales mais nous ne voulons pas que la société nous empêche d'atteindre certaines personnes que le protocole que la les classes créées par les postes les fonctions les diplômes ne doit pas nous limiter il s'agit donc de nous rendre efficaces dans le milieu de notre exercice c'est de ça qu'il s'agit c'est la jeunesse qui est dynamique qui se manifeste ce n'est pas que si tu es dans un département c'est fini tu ne salues plus les autres non 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 ce n'est pas parce que tu es cadre que quand les semeurs vont chanter tu ne viens pas quand les évangélistes vont t'appeler tu dis je suis un cadre nous sommes en train de faire la démonstration d'une grande intelligence c'est à dire une église dynamique qui a la capacité de gérer les talents dans leur diversité sans confusion et nous sommes en train de réussir nous apprenons que la main droite peut fonctionner avec la main gauche et l'église locale est le premier ou alors la première bénéficiaire le frère théophile adjoumani coordinateur de ce mouvement pour la conquête des cadres et des entrepreneurs a par la suite présenté les objectifs et activités de ce mouvement devant encadrer l'exécution de la vision partagée par le pasteur minier ce mouvement vise à rassembler les cadres et les entrepreneurs de l'église de Côte d'Ivoire en vue de gagner des cadres et les entrepreneurs de la nation à Jésus favoriser l'essor professionnel des frères de l'église en thème de perspective à court thème le mouvement doit travailler pour donner à l'église de Côte d'Ivoire 100 cadres et entrepreneurs supplémentaires d'ici fin 2025 les actions pratiques devant être menées pour aboutir à ces résultats seront d'établir une liste des frais qui travaillent au public au privé ou responsable de leur entreprise aider les frais à intégrer les écoles qui forment des cadres à savoir l'INPHB l'ENCA l'ENA ENM l'ESATIC médecine pharmacie ENS etc mise en place d'un réseau pour permettre d'intégrer les milieux professionnels organiser des conférences panel masterclass pour renforcer les compétences des cadres et entrepreneurs pour leur permettre d'atteindre des sommets en milieu professionnel lesquels viseront le partage d'expériences et des journées d'insertion professionnelle formation et coaching organiser des séminaires conférences et panel évangéliques sur des thématiques suivies de prédication distribution vente de traités et livres chrétiens à ce niveau plusieurs thèmes ont été proposés en autres comment être délivré de l'envoûtement en milieu professionnel comment être délivré de la dépression en milieu professionnel comment concilier vie professionnelle et vie spirituelle comment gérer ses émotions et le stress en milieu professionnel comment devenir un cadre modèle des journées pour rendre grâce au Seigneur pour ses prodiges dans le cadre du contexte professionnel et entrepreneurial et pour consacrer sa vie professionnelle à Dieu et à son œuvre ont aussi été au nombre des programmes notons que le bureau directionnel de ce mouvement sera constitué à la suite de cette cérémonie de lancement et communiqué à la prochaine rencontre le pasteur Meignier a en clôture du programme conduit l'assemblée à la prière de consécration de ce mouvement au Seigneur après le renouvellement de la consécration de chaque frère présent La rentrée professionnelle et spirituelle 2024 de la RTVC s'est tenue ce samedi 13 janvier 2024 dans le cadre d'une retraite rentrée qui a vu la présence du pasteur Meignier qui a exhorté l'équipe de la RTVC à travailler à la polyvalence et à un investissement dans les différentes tâches comme des serviteurs de Dieu mettant leurs talents et capacités à son service en étant concentrés sur la récompense divine qu'aucun homme ne peut les donner Il a aussi encouragé l'équipe à veiller sur la qualité des produits dans les moindres détails sans manquer de conduire l'assemblée à prier pour recommander l'année au Seigneur sous la coordination du pasteur Désiré Douassaï directeur général de la RTVC chaque direction a fait le rapport de ses activités 2023 et partagé ses objectifs et perspectives 2024 Les activités sont déjà lancées pour cette année 2024 à l'église de Korogo Elle a tenu un siège de prière de 24 heures dirigé par le missionnaire pasteur Romene Opeli du mercredi 3 au jeudi 4 janvier 2024 au temple de la dix églises situé au quartier Soba Au cours de ce siège de prière le pasteur Romene a encouragé les frères à vivre dans l'obéissance totale à Dieu et aux dirigeants établis sur les assemblées Aussi a-t-il dit que l'obéissance partielle à la volonté du Dieu est pareille que la désobéissance à sa volonté C'est pourquoi chaque frère doit tout faire pour obéir à Dieu En plus le pasteur Romene a exoté les saints à prier pour les âmes perdues et à évangéliser chaque jour afin de les gagner à Christ La rencontre a été marquée par d'intenses moments de prière pour demander au Seigneur les âmes de nouvelles assemblées de nouveaux dirigeants pour ces différentes assemblées et pour les projets de l'église Tour à tour les frères se sont succédés pour insister dans la prière pour les différents sujets Nous prions que tu nous donnes le pain la main les enfants Donne-nous leur bien leur possession Oh Seigneur qui permette qu'une assemblée se blande dans la main Oh Seigneur Nous prions que tu le fasses pour la seule gloire de ton nom au nom de Jésus Christ Amen Nous tôt que la louange n'a pas manqué à cette rencontre Le pasteur Constant Yonke a effectué une courte émission dans la ville de Nipro en Ukraine pour rendre ministère aux réfugiés Elle a été accueillie à l'aéroport de Kizino par le couple Tenkwe et la sœur Irina Pour cette réunion avec les réfugiés ukrainiens le Seigneur a attiré près de 30 réfugiés pour cet événement pour venir écouter sa parole La sœur Véronika a dirigé la réunion et a fait passer en revue la fidélité du Seigneur dans la vie des réfugiés et la sœur Irina a rencontré le Seigneur en janvier 2023 et elle a donné son témoignage Elle a reçu le Seigneur Jésus au mois d'avril 2023 Elle a été baptisée dans l'eau au mois de juin 2023 et elle a été envoyée comme missionnaire en Ukraine dans la ville de Nifro pour prêcher l'évangile à ses semblables Elle a fortifié ses compatriotes pour ce que Dieu peut faire dans la vie d'une personne et à travers une personne Après un temps de célébration et de louanges le pasteur Constanonco au moins du Saint-Esprit a prêché l'évangile à partir de l'acte chapitre 17 verset 24 à 31 en s'appuyant sur le témoignage de conversion de la sœur Irina Après l'évangile il a lancé l'appel et 20 personnes se sont engagées et ont reçu le Seigneur Jésus dans leur cœur Après la repentance et la prière il y a eu un moment de communion Il faut noter que la petite Christina a illustré le message du pasteur Constanonco en bande dessinée Nous ne pouvons que dire célébrez l'éternel car il est bon car sa miséricorde dure à toujours Merci vous l'éternel l'éternel Merci beaucoup, Buche.